Ce programme vous est offert par UBA. Nouveau numéro de votre émission, Éco de l'Éco. Bienvenue à tous. Le développement du contenu local est un enjeu crucial pour les économies émergentes et les industries locales. Au Gabon, cela représente une stratégie essentielle pour assurer une croissance économique durable et inclusive. En se concentrant sur l'exploitation des ressources locales et en renforçant les capacités nationales, le pays peut non seulement maximiser les bénéfices économiques, mais aussi favoriser l'emploi et l'innovation locale. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Jess Farel Ndongbiogo est l'invité de ce numéro d'Éco de l'Éco. Et junior premier, vous êtes justement la voix d'Éco de l'Éco. Dites-nous la voix. Nos téléspectateurs ont-ils raison ou pas ? Qu'est-ce que le contenu local ? Comment est-ce que cette notion est définie, s'il vous plaît ? Bonsoir à tous. Modeste, le concept de local content ou contenu local désigne pour une entreprise multinationale le fait d'intégrer dans ses processus de production des entreprises et de la main-d'oeuvre locale dans les pays étrangers où celle-ci a des activités. En d'autres termes, le contenu local fait référence à tout type de contenu spécifiquement créé pour s'adapter à un public, une culture ou un marché spécifique d'une région ou d'un pays donné. Ce contenu est parfois en langue locale et tient compte des coutumes, des préférences culturelles et des particularités régionales. Par exemple, pour une marque internationale, produire du contenu local signifie adapter son message marketing à chaque marché. Cela peut inclure l'utilisation de références culturelles locales, la mise en avant de produits ou services adaptés à la région ou encore l'ajustement des images et des symboles pour correspondre aux sensibilités locales. Modeste, il convient toutefois de rappeler que le contenu local est crucial pour engager les audiences de manière authentique et pertinente. Voilà, chers téléspectateurs. Merci à vous La Voix et nous sommes de retour sur le plateau avec Jess Farrell Ndombiyogo. Je le disais déjà à l'entame de cette émission, vous êtes expert en économie et en développement international. Bienvenue. En parlant du développement du contenu local, vous avez écouté avec nous La Voix. Mais vous, dites-nous, dans le contenu local, qu'est-ce qu'on met exactement ? Très bien. Je commencerai par remercier Gabon24 une fois de plus pour votre invitation. Alors, quand on parle de contenu local, il s'agit en fait des règles de mesure décidées par l'État et qui s'appliquent à l'ensemble des opérateurs qui exercent les différentes activités. Alors, ces opérateurs ont l'obligation de mettre en œuvre ces politiques de contenu local pour favoriser effectivement l'emploi des compétences locales. Nous avons le transfert des technologies, nous avons le transfert des compétences aux Gabonais parce que nous avons une expertise aujourd'hui. Et aux entreprises autochtones, nous avons effectivement une plus grande prise en compte et participation des entreprises autochtones dans ces différentes opérations. Alors, quand on parle d'entreprise autochtone, parce que c'est un des termes clés qui reviendra tout au long de cette émission, entreprise autochtone est différente. Donc, on parle d'entreprise, nous avons des sociétés de droit gabonais. D'accord. Donc, des sociétés qui sont créées et domiciliées en République gabonaise. Et nous avons des sociétés ou des entreprises autochtones. Il y a trois critères majeurs. Donc, le capital doit être détenu à un minimum à 60% dans certains secteurs, comme le secteur pétrolier, par des nationaux. Ils doivent en assurer la direction, le deuxième élément. Et le troisième élément, les nationaux doivent effectivement représenter plus de 80% minimum des effectifs total. D'accord. Donc, voilà les trois critères. Dans certains secteurs comme les BTP, on voudrait effectivement qu'il y ait un minimum de 51% du capital que doivent être détenu par les Gabonais et en assurer la direction. Donc, voilà les critères effectivement majeurs concernant quand on parle effectivement de politique de développement de contenu local. Alors, vous avez déjà un tout petit peu empiéter sur notre prochaine question. Donc, on ne vous demandera plus s'il y a différents secteurs concernés par ces politiques-là. Peut-être nous citer les autres. Vous avez parlé du secteur pétrolier, des BTP. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Voilà. J'aimerais quand même revenir sur le secteur pétrolier plus ou moins assez rapidement. D'accord. Déjà, dans le secteur pétrolier, nous avons effectivement le degré relatif au contenu local qui effectivement fixe les modalités de mise en œuvre des actes du contenu local. En français simple, effectivement, on parle aujourd'hui. On parlait de préférence nationale. Nous sommes en train de parler de priorité nationale, notamment dans les activités connexes autour du pétrole, la société transpétrolière par exemple. Nous avons effectivement les services là-dedans. Donc, nous avons des secteurs qui sont exclusivement réservés aux nationaux aujourd'hui. Je prendrais quelques exemples. Le BTP, le génie civil, la construction des plateformes. Nous avons la restauration de catering. Nous avons l'hôtellerie, l'hébergement. Nous avons la logistique. Nous avons effectivement les prestations de santé, le gardiennage et sécurité et beaucoup d'autres secteurs qui sont exclusivement, parce que l'objectif, effectivement, nous voulons avoir des champions dans ces secteurs. Nous voulons une plus grande présence et participation des entreprises gabonais et des entreprises autochtones dans ces différents secteurs stratégiques pour notre pays. Par ailleurs également, il y a d'autres activités. Ces activités, effectivement, les entreprises autochtones bénéficient du soutien technique et financier. Ils ont l'obligation de les appuyer à l'instar de la cimentation, à l'instar du traitement de bouts de forage, du traitement des huiles usées et des déchets, par exemple, des déchets pétroliers, la logistique effectivement pétrolière. Donc, il y a tout un dispositif qui est mis en place, effectivement, pour favoriser, effectivement, l'éclosion des entreprises gabonaises aujourd'hui. Nous avons le secteur minier également, le code minier, qui parle, effectivement, de la préférence nationale. Là, on parle également du contenu local, qui est un élément majeur et stratégique aujourd'hui. Vous avez, effectivement, vu dans le code des marchés publics, déjà, depuis des années, on parle, effectivement, de 30 % de la commande publique qui doit être réservée aux nationaux. Les plus hautes autorités sont encore, les plus loin récemment, avec l'annonce, effectivement, de l'attribution des marchés inférieurs à 150 millions, exclusivement aux entreprises gabonaises. Ce sont des politiques, effectivement, de contenu local. Ça, c'est une politique parmi tant d'autres. Et là encore, vous nous permettez de chuter dans la prochaine question. Vouloir quelque chose, c'est une chose. Mettre en place des politiques pour encourager cet état d'esprit, c'est autre chose. Concrètement, quelles sont, vous avez déjà parlé de cette initiative des plus hautes autorités concernant les 150 millions pour les entreprises locales. Mais est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui prouvent que les autorités veulent véritablement promouvoir le développement du contenu local ? Non, non, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, effectivement, pour revenir sur le secteur pétolier, par exemple, il y a un programme de compagnonnage chaque année, effectivement. Il s'agit de quoi ? Quand on prend le programme de compagnonnage, il s'agit effectivement d'un remplacement par des Gabonais à des postes occupés par des expatriés, sur un délai maximum de 5 ans, maximum de 5 ans. D'accord. Nous avons un programme de formation et d'emploi, d'ailleurs, dans le secteur pétolier également, là-dessus. Nous avons le Fonds de l'initiative de développement des communautés locales où, effectivement, l'embauche, par exemple, les emplois non qualifiés doivent être attribués en priorité aux communautés locales ou aux populations avoisinantes où, effectivement, nous exploitons ce pétrole-là. Donc, pour dire qu'il y a un certain nombre de politiques aujourd'hui qui sont mises en place, nous avons dans le secteur de transport aujourd'hui 217 taxis qui ont été remis à l'ensemble des Gabonais. C'est des politiques de contenu local. Nous voulons gaboniser le secteur des transports. C'était un premier pas. Nous avons effectivement vu l'attribution des permis aux Gabonais. L'objectif est que sur les deux, les cinq prochaines années, ce soit un secteur qui soit entre les mains des Gabonais puisque c'est une niche importante aujourd'hui. Nous avons dans le secteur des BTP, là également, nous avons vu effectivement cette mesure d'attribution des 150 millions, des marchés inférieurs à 150 millions aux entreprises autochtones. Nous avons recensé plus de 932 entreprises, si ma mémoire est bonne, qui sont effectivement éligibles. Ça voudrait dire effectivement que c'est en train de stimuler. Sans courage. Sans courage les entreprises gabonaises parce que c'est difficile pour ces entreprises. Sans marché, une entreprise ne peut pas fonctionner. Sans accompagnement, sans orientation, parce que c'est la base, il faut que ces entreprises sachent exactement vers quel secteur s'orienter, premièrement, où il y a de l'argent, où nous constatons effectivement que nous n'avons pas de compétences souvent. Nous avons très peu de présents d'entreprises d'autant dans ces secteurs-là. Ensuite, il faut les accompagner financièrement. Il faut les accompagner techniquement parce qu'il y a des secteurs, comme vous le savez, effectivement, de secteurs miniers, pétroliers, ou forestiers, ce sont des secteurs hautement techniques. Donc, il faut les accompagner. Et là, effectivement, par exemple, on peut mettre en place le fonds de développement de communautés locales qui est prévu, qui va permettre effectivement d'accompagner ces entreprises autochtones. Donc, c'est la preuve que ces entreprises locales sont confrontées ou font face généralement à de nombreux défis. Donc, l'accompagnement technique, l'accompagnement financier, est-ce qu'il y a d'autres défis qui généralement ressortent lorsqu'on rencontre les acteurs de cet écosystème ? Non, c'est vrai, effectivement, qu'il y a des dispositions qui sont mises en place pour encourager ces entreprises autochtones. Mais je pense, effectivement, qu'à la base, il faut une bonne politique d'orientation, une bonne politique de promotion et de développement du contenu local. Beaucoup d'entreprises ne savent pas quels sont les secteurs, effectivement. Il y a des secteurs déjà exclusivement réservés, nationaux, par exemple. Beaucoup n'ont pas cette information. Nous avons des entreprises qui sont reconnues, qui ont des agréments au ministère du Pétrole, qui ont des agréments au ministère du Commerce, qui ont des agréments des petites et moins d'entreprises forestières, et j'en passe. Mais il faut orienter ces entreprises vers les secteurs où nous voulons qu'elles puissent partir, vers les secteurs où il y a de l'argent, vers les secteurs... Des secteurs stratégiques. Oui, clairement, clairement. Parce que c'est des secteurs stratégiques, des secteurs clés pour notre économie. Si nous ne sommes pas présents et qu'il n'y a que des entreprises étrangères, vous comprenez, effectivement, qu'il n'y a pas d'impact. Mais on oriente comment s'il n'y a pas la connaissance ? Parce qu'on commence par avoir la connaissance, ensuite on oriente. Peut-être qu'il y a un manque d'orientation dans ces secteurs-là, parce qu'on ne détient pas forcément l'expertise qu'il faut pour pouvoir s'épanouir. Comment on fait pour pallier ce problème ? C'est un très bon point. C'est pour ça qu'il faut faire une étude économique au préalable. Il faut des statistiques. Il faut qu'on sache, par exemple, dans un secteur comme le transport ou dans un secteur comme le pétrole, le nombre d'entreprises présentes, par exemple. Dans les BTP, quand on regarde effectivement l'exécution de ces travaux, il y a combien d'entreprises présentes ? Il faut effectivement des données statistiques. Parce qu'on fait une étude économique sur la base de données statistiques et regarder effectivement où nous ne sommes pas présents. En termes de coûts également, qu'est-ce que ça représente sur cette enveloppe globale ? Ça permet effectivement d'orienter ces entreprises, de dire voilà les niches importantes, voilà effectivement où il y a l'argent, voilà où on se rend compte qu'il n'y a quasiment aucune entreprise présente dans ces secteurs-là. Ensuite, après l'orientation, à ce moment, effectivement, il faut les former. Il faut former ces entreprises, il faut les accompagner techniquement et financièrement. Et là, effectivement, il y a d'autres mécanismes. On a parlé de fonds de développement de communautés locales, on a parlé de la banque commerciale pour l'entrepreneuriat du Gabon, doté d'un capital de 4 milliards. Donc, il y a différents outils qui sont mis en œuvre aujourd'hui, qui sont mis en œuvre autant pour moi, pour les accompagner. Donc, et par ailleurs, vous savez effectivement que nous venons de créer lors du Conseil des ministres du 25 septembre autant pour moi, il y a la Direction générale du contenu local qui a été créée au ministère du Pétrole pour dire effectivement que les plus hautes autorités tiennent à cœur ce projet. C'est une priorité aujourd'hui pour notre pays. Et je pense que ça va s'étendre dans les autres secteurs tels que le ministère des œuvres et forêts, le ministère des mines et le ministère des transports, parce que le contenu local dans d'autres pays, c'est une priorité. Le contenu local touche l'ensemble des Gabonais. Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels on ressent plus les entreprises gabonaises que d'autres ? C'est-à-dire que peut-être que ces entreprises, il y a une véritable carence dans le secteur pétrolier ou dans le secteur minier. Quel est le secteur dans lequel on ressent le plus la présence des entreprises gabonaises et quel est le secteur dans lequel on pourrait dire mais là, il y a un vide complet et tout ça, comment on fait pour rééquilibrer les choses en cas de carence ? Je pense que je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure. Il faut des données statistiques. Il faut des données statistiques parce que nous n'allons pas nous lancer comme ça. On fait une étude économique sur la base des données fiables et récurrentes qui traduisent effectivement la réalité des faits. Dans le secteur pétrolier, la sous-traitance pétrolière, c'est vrai, il y a des efforts, il y a de plus en plus d'entreprises gabonaises mais ce n'est pas assez. Malheureusement, malgré le fait qu'il y a des secteurs qui sont exclusivement réservés aux entreprises autochtones, on se rend compte qu'il y a encore des carences. Lorsqu'il y a des carences, nous sommes obligés de recourir aux entreprises étrangères malheureusement. Le secteur minier, le secteur de bois, l'agriculture. Je vous prends un exemple. Nous avons eu récemment la journée de dégustation du riz made in Gabon à Koulamotou. En effet. Nous avons eu des dégustations des riz lors de ces dernières années. Une variété de riz et nous avons eu une particularité avec le riz noir. Un riz noir produit au Gabon de qualité. C'est un riz bio, par exemple. C'était un riz qui a effectivement des bienfaits sur le plan sanitaire, notamment contre le diabète et d'ailleurs avec des effets positifs sur les enfants. Mais malheureusement, nous ne produisons pas ce riz en grande quantité. Vous voyez ? Nous importons le riz pour 41 milliards chaque année. Voilà des niches importantes. Nous importons pour plus de 400 milliards chaque année. Voilà des niches importantes dans le secteur agricole. Donc vous comprenez effectivement que quand on parle de contenu local, ça touche en réalité l'ensemble des secteurs. C'est même encore plus loin. C'est un état d'esprit, j'ai envie de dire. Nous tous, nous sommes concernés. Essayez de prendre une journée dans votre moi et de faire du made in Gabon. Du taxi. Vous allez au marché chez la commerçante gabonaise qui vend du poisson, chez la commerçante gabonaise qui vend des légumes. Si vous trouvez un boutiquier gabonais, mais essayez de prendre une journée dans votre moi et vous allez voir les répercussions économiques parce que c'est l'argent qui tourne. Vous donnez un revenu, enfin vous payez chez un Gabonais, c'est un revenu pour cette personne. Elle va effectivement consommer davantage, payer le boire, remettre de l'argent aux enfants, construire. Donc l'argent tombe. C'est ça aussi l'effet multiplicateur que nous voulons aussi d'ailleurs. On profite de votre présence sur le plateau pour vous poser cette question et cette question de nombreux téléspectateurs certainement se la posent. Pourquoi on a l'impression que ce qui est fabriqué dans notre pays avec nos matériaux, nos ressources, coûte toujours plus cher que ce qui revient ailleurs ? Est-ce que ce n'est pas aussi un frein au développement du contenu local ? Tout à fait, parce qu'en principe, ça voulait dire effectivement qu'en principe, un produit qui est importé devrait coûter naturellement un peu moins cher puisqu'on réduit effectivement déjà le coût du transport, les impôts et taxes et autres là. Mais on se rend compte effectivement que la plupart des produits effectivement coûtent cher du fait effectivement du coût du matériel avec un peu moins de ressemblée. D'accord. Et comment on fait pour régler cette problématique ? Évidemment, des nombreuses taxes. Donc il faut essayer de regarder effectivement la structure des prix déjà. Il faut regarder la structure des prix. Qu'est-ce qu'on peut réduire ? Il y a certaines taxes par exemple qu'on peut réduire de telle soit effectivement qu'on puisse réduire le prix. Le prix final, ça voudrait dire effectivement avec un impact sur le panier de l'aménageur. Mais il faudrait regarder parce que si nous ne sommes pas compétitifs, on parle aujourd'hui de la Zéleca, la zone de libre-échange continental. La zone de libre-échange continental africaine. Écoutez, ça voudrait dire qu'il y a déjà certains services et certains produits qui sont libéralisés. Ça voudrait dire que si nous ne sommes pas compétitifs, nous allons être envoyés par les produits extérieurs. C'est ce qui va se passer. Souvent, on entend beaucoup parler des incitations fiscales ou des avantages financiers pour les entreprises qui respectent les normes du contenu local. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça voudrait dire effectivement qu'il y a certains avantages qui sont accordés à ces entreprises pour les encourager justement à développer, à davantage renforcer leur politique du contenu local. Il y a pour ces entreprises qui respectent cela effectivement certains avantages, mais aussi pour ces entreprises autochtones pour pouvoir faciliter leur entrée sur le marché. Par exemple, je prends un exemple, on a des mesures d'incitation fiscale avec la réduction des taux d'imposition sur la société. Pour certaines entreprises autochtones, par exemple, nous avons des conditions préférentielles en ce qui concerne les implantations des équipements et matériels, par exemple dans le secteur pétrolier et dans le secteur minier de telle sorte parce que c'est des secteurs hautement coûteux donc pour pouvoir les alléger de telle sorte que ces entreprises peuvent être concurrentielles. L'État a mis en place à certaines dispositions pour faciliter le développement de certaines entreprises. Comment les entreprises internationales, assez vraiment de façon générale, opérant au Gabon, s'adaptent-elles aux exigences du contenu local ? Déjà, est-ce que nous avons des exigences concernant le contenu local et comment est-ce que ces entreprises-là s'alignent derrière toutes ces contraintes, ces exigences ? Il y a des efforts déjà, il y a des efforts. De nombreuses entreprises aujourd'hui n'ont pas le choix de s'arrêter. C'est une obligation aujourd'hui. Il y a effectivement certaines réalités qu'elles rencontrent sur le marché du travail avec effectivement l'indispolibilité de certaines compétences. Et là également les politiques de formation dans les écoles et les universités. On devrait effectivement prévoir cela parce qu'en réalité l'adéquation, l'inadéquation, la formation nous rattrape. Donc effectivement il y a encore certains secteurs où nous n'avons pas de compétences locales malheureusement ou en nombre malheureusement insuffisant. C'est les politiques qu'il faut revoir, qu'il faut réorienter parce que si vous n'avez pas la compétence au niveau local, évidemment elles vont recourir à des compétences extérieures. C'est tout à fait normal. Il y a d'autres effectivement en réalité encore. Nous avons des entreprises de prestations qui ne respectent pas les normes aussi. Nous avons eu récemment le débat avec l'ONEP. Nous avons vu en coque un petit peu pour citer certains exemples. Les conditions de nos frères gabonais parfois, des conditions parfois précaires où vous avez quasiment pas de frères. Parfois sous-payées, le non-vodeur non-respecté. Non-respecté, pas de CNSS. Et j'en passe vraiment dans des conditions nous appelons ça des conditions précaires qui sont effectivement inadmissibles de nos jours. Il faudrait revoir cela. Il faut effectivement que toutes les entreprises se mettent dans les normes, respectent ces normes-là, parce qu'effectivement, il y a des sanctions qui sont prévues en la matière. Des sanctions qui sont prévues en la matière en cas de non-respect de ces dispositions. Parler du développement, Jess Farrell, Ndong Biogo, parler du développement du contenu local, peut-être que le Gabonais lambda ne comprend pas très bien de quoi il s'agit. Il se dit en quoi cela me concerne, moi qui suis peut-être étudiant, moi qui suis vendeuse au marché, moi qui suis médecin, en quoi développer le contenu local aura un impact sur ce que moi je fais dans mon activité ou même dans l'aisance, mon portefeuille. Comment est-ce qu'on établit le lien ? Comment est-ce qu'on fait comprendre aux gens qu'en développant le contenu local, ça va améliorer leur condition de vie, j'essaierais ? Non, non, ça ne peut qu'améliorer la condition de vie. C'est vrai que ça semble évasif, ça semble évasif ce terme, mais je dis dans la conscience populaire, quand on parle simplement de contenu local, on parle de priorité nationale, on parle de compétences locales, on parle de transfert des compétences, transfert des technologies, on parle d'entreprise autochtone, on veut effectivement regarder sur les différents marchés, nous n'avons pas d'entreprise quasiment dans des secteurs, nous n'avons pas de modèle de réussite aujourd'hui, c'est une problématique, tout coûte cher, ça veut dire qu'effectivement si nous avons des entreprises qui produisent en grande quantité, il y aura des répercussions sur le panier de la ménagère, c'est ce que nous étons, il y a des emplois qui vont se créer, donc vous voyez l'effet multiplicateur qu'ils vont avoir derrière cela également, elles vont payer des taxes et des impôts également, donc il y a un effet multiplicateur qui va être bénéfique pour l'ensemble des populations, c'est pour ça effectivement nous disons, contenu local c'est un secteur, c'est un concept important et crucial pour le développement de notre pays, d'autres pays nous ont devancé là-dessus, des pays qui ont réussi, lorsque vous allez au Cameroun, vous allez au Nigeria, vous allez dans certains pays européens ou même la Chine, on parle de contenu local, vous voyez les entreprises chinoises comment elles fonctionnent, mais c'est cela que nous voulons effectivement, il faut que nous ayons des modèles, des champions dans tous nos secteurs clés et stratégiques dans les trois, dans les cinq prochaines années. Avant de nous séparer, Jez Fahindou Biogo, je rappelle qu'on aura l'opportunité de vous retrouver sur ce plateau parce que c'est une thématique que nous allons poursuivre, on verra l'impact du développement du contenu local sur le chômage, comment est-ce que le contenu local peut améliorer la création de l'emploi, on le verra dans notre prochain numéro, mais d'abord la question d'Isaac, c'est celle de l'internaute, Isaac demande, est-ce que le développement du contenu local répond aux réalités socio-économiques d'une région ? Oui, très bonne question, très bien question. Effectivement, il y a des réalités économiques sur-régionales et même régionales, effectivement. On a parlé de la ZDKF, on a parlé d'avantages comparatifs, effectivement. Donc, là encore, il faut une politique d'orientation de nos entreprises autochtones. Nous voulons conquérir pas que le marché gabonais. La vision sur le long terme, sur le marché sur-régional, sur le marché régional et bien plus. Donc, vous voyez que le contenu local ne se limite pas qu'au Gabon. Donc, il faut que nos entreprises soient préparées, mais commençons déjà pas à capter le marché national parce que si vous n'arrivez pas à capter le marché national, vous ne pouvez pas aller parler sur le marché sur-régional et sur le marché régional. La compétition va être de plus en plus rude. Si, effectivement, nous ne mettons pas les gardes fous, si nous n'attaquons pas, effectivement, cette question dès à présent, nous allons simplement être asphyxiés et nous en a des spectateurs, malheureusement. Heureusement qu'il y a des solutions à tout. Jez Farin Dombiyogo, je rappelle que vous êtes expert en économie et en développement international. On se donne rendez-vous dans un prochain numéro. On va continuer avec la promotion du contenu local et la création d'emplois. Merci d'être passé. Merci. pour réussir le développement du contenu local, une approche intégrée et collaborative est essentielle. Au Gabon, il s'agit d'une voie plutôt prometteuse, notre expert vous l'a dit, pour stimuler l'économie nationale, créer des emplois et renforcer les capacités locales. Avec des politiques appropriées, un engagement ferme, des parties prenantes et un environnement propice à l'investissement, le Gabon pourra transformer cette vision en réalité. car justement, en réalité, le contenu local n'est pas seulement une question de politique économique, c'est aussi une voie vers l'autonomisation des populations et la construction d'un avenir plus équitable et prospère pour tous. On se donne rendez-vous dans un nouveau numéro avec notre invité. Et là, vous allez voir qu'en développant le contenu local, on va lutter efficacement contre le chômage. à très vite sur Gabon24. Et surtout, n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Ce programme vous a été offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.